Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un rituel très spécial, et c'est un nouveau rituel de la chaussure pour que la personne revienne vers vous, une personne qui est peut-être fâchée, une personne qui peut-être a un peu trop d'égo, tout ça, vous voyez, trop fière, toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin pour ce rituel ? On aura besoin d'un papier blanc, on aura besoin d'un bic, on aura besoin d'une bougie, on aura besoin de cannelle, évidemment quelque chose pour allumer la bougie, voilà, et la chaussure, une chaussure, mais la gauche. Alors, celle-ci, c'est la droite, mais c'est la gauche, en fait. Je vous le montre avec ça, mais c'est la chaussure gauche, OK ? Alors, n'oubliez pas aussi de vous abonner, et si vous voulez des rituels personnalisés, n'hésitez pas à me contacter, donc sur cet email, à contact.farake.com, avec une barre au milieu, entre phara et ké, ou à ce whatsapp, plus 34 618 13 25 89, donc, ce que vous faites, c'est que vous, comment dire, vous mettez votre prénom, et vous mettez aussi, et vous mettez aussi, enfin, vous résumez en 3-4 phrases votre situation, comme ça, et je vous guiderai ensuite. Alors, vous pouvez vous procurer aussi les livres de rituels exclusifs, je ne trouvais plus le mot, exclusifs, donc uniquement ici, pas sur YouTube, vous tapez Farake sur Amazon, ou alors, c'est sous la vidéo, en description, et également, comment devenir une fin fatale, et en 21 jours, et le rendre fou, amoureux, il y a aussi d'autres livres, vous verrez ça, et voilà, donc, on va commencer, alors, en premier lieu, on va allumer la bougie, voilà, n'hésitez pas à regarder, deux, trois fois le rituel, avant de démarrer, comme ça, vous serez dans une super bonne énergie, il faut vraiment, au calme, tranquille, parfois, il y a des gens qui me disent, ils l'ont fait une fois, et puis ça n'a pas fonctionné, ben, recommencez, parce que, parfois, ça ne fonctionnera pas, si vous le faites, la première fois, parce que, vous n'êtes pas initié au rituel, et il faut être dans une bonne, bonne, bonne énergie, alors, quand on a allumé la bougie, donc, on va prendre le morceau de papier, on va couper les bords, comme ceci, pour bien faire dégager l'énergie, on va écrire le nom et le prénom de la personne, que vous voulez atteindre, c'est souvent, quand je dis le nom et le prénom de la personne, les gens me demandent, la personne, laquelle vous voulez travailler ce rituel, voilà, ensuite, on va mettre, je prends de la pique, la cannelle, sur, le nom et le prénom, mettez un peu de cannelle, voilà, et on va frotter, sur le nom et le prénom, et vous allez répéter, cinq fois, le nom et le prénom de la personne, donc, par exemple, Olivier Dupont, Olivier Dupont, je ne sais pas si vous voyez, voilà, Olivier Dupont, Olivier Dupont, et voilà, cinq fois, comme ceci, ensuite, vous allez, plier le papier, une première fois, une deuxième fois, pour faire comme ceci, en fait, ici, et ici, et ici, voilà, comme ça, la cannelle qu'on a mis dedans, ne tombe pas, en fait, il faut que la cannelle reste dedans, on va prendre le papier dans ses mains, et on va y mettre son énergie, voilà, on va y mettre son énergie, et on frotte, voilà, ensuite, on va prendre la bougie, et on va aussi, mettre, je ne sais pas si ça se voit ici, ici, je vais mettre un peu plus loin, voilà, on voit mieux, on met le papier, et on passe le papier, en récitant à nouveau, cinq fois, le prénom de la personne, celle que vous avez notée, vous faites comme ceci, une première fois, sur ce côté, donc, cinq fois, Olivier Dupont, Olivier Dupont, tranquillement, ensuite, vous retournez le papier, et vous faites pareil, cinq fois, donc, Olivier Dupont, Olivier Dupont, donc, vous faites cela, cinq fois, ensuite, on va prendre la chaussure, et on va le mettre dans, on va prendre la chaussure, dans le papier, enfin, le papier dans la chaussure, et vous allez le mettre tout au bout, donc, pas où il y a le talon, tout au bout, d'accord, ensuite, vous allez, porter, donc, pendant deux jours, le papier, donc, quand vous rentrez, chez vous, vous n'enlevez pas le papier, vous le laissez où il est, si vous mettez après vos pantoufles, ou que vous soyez pieds nus, chacun fait comme il veut à la maison, et vous le laissez là, alors, ensuite, avant, tout ça, n'oubliez pas, ce n'est pas terminé, n'oubliez pas, donc, que vous pouvez me contacter, pour des rituels personnalisés, que je fais, pour vous, que je fais, donc, pour vous, donc, après, deux jours de nuit, vous allez, prendre le papier, voilà, vous allez prendre, une assiette, ou, quoi que ce soit, et vous allez, donc, la bougie, vous la laissez, vous la laissez se consumer, voilà, donc, vous pouvez prendre, une bougie, une bougie, chauve-plat, ou plus petite bougie, et vous la laissez se consumer, ensuite, comme je vous disais, on prend le papier, et on le brûle, voilà, ceci, sans vous brûler, hop, et on brûle, là, le papier, quand le papier, est complètement brûlé, voilà, donc, s'il reste encore là, vous voyez, ça reste encore, là, vous allumez, et vous le brûlez encore, donc, quand vous avez fini ça, vous jetez ça, par la fenêtre, donc, par la fenêtre, ou dans la rue, ou, il faut que ce soit, hors de chez vous, et vous verrez que vraiment, c'est top, donc, j'espère que vous aurez aimé, n'oubliez pas, si vous voulez des rituels personnalisés, que je ferai pour vous, des rituels beaucoup plus puissants, et bien, n'hésitez pas à me contacter, on se retrouve pour un prochain rituel,